Hi guys ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir, comme vous avez pu le voir dans le titre, d'un book haul, donc un book haul du mois d'avril qui est assez catastrophique. Je ne sais pas si vous pouvez voir mais j'ai deux piles de bouquins qui attendent donc je ne vais pas trop vous faire tarder. Je voulais juste préciser deux petites choses. C'est que j'avais déjà tourné cette vidéo mais à cause d'un souci technique, je n'avais pas de son donc je n'ai pas pu vous la publier plus tôt. Et une deuxième petite précision, j'ai changé de décor, enfin plutôt d'emplacement par rapport à mon fauteuil de lecture, étant donné que j'ai une fenêtre de l'autre côté et donc quand je veux lire avec les beaux jours qui arrivent, ce n'est pas possible d'avoir le soleil en pleine figure. Bref, je vous laisse ces petites précisions de côté et on va commencer avec le book haul. Je ne peux même pas vous montrer la pile de livres tellement elle est énorme, je vais y aller par petit tas. Voilà, j'ai acheté ce bouquin fin mars il me semble mais j'avais déjà mis en ligne ma vidéo book haul donc je n'ai pas pu la remettre. J'ai acheté une revue en juste de Liberté de Henri Lovenbrock, pardon. J'ai adoré Sur la route de Kerouac, c'est vraiment l'un de mes livres chouchous, il fait partie de la Big Generation et j'adore vraiment tous les bouquins de ses auteurs, je les aime beaucoup. C'est très revendicateur, ça explique aussi un petit peu pourquoi j'aime. Et on m'a dit que puisque j'avais aimé Sur la route, il fallait absolument que je lise celui-ci alors je me le suis acheté. Je me suis acheté un roman de Jennifer L. Armandtrout, même deux, mais je vais commencer par celui-là. Donc jeu de patience, c'est le premier tome de la saga, j'en entends parler depuis très très longtemps. J'ai adoré la saga Lux, ça n'a pas été un coup de cœur à part pour le premier tome, autrement c'était plutôt une bonne lecture. Et je voulais la découvrir dans autre chose, je trouve que ça ressemble un petit peu au bouquin de Jamie Maguire. Donc comment c'est déjà, Beautiful Disaster et compagnie, tous les spin-off des frères Maddox. Donc voilà, je me suis dit que je voulais tenter avec celui-ci pour Jennifer L. Armandtrout. Et puisque j'ai été lancée et que le deuxième tome de convenante est sorti, je me suis acheté le premier tome. Il faut savoir qu'il est sorti juste quand je terminais la saga Lux et je n'avais pas envie de me relancer dans une romance paranormale. Là ça fait un an, l'histoire s'est un petit peu éloignée, j'ai un petit peu oublié Damon, même si... C'est une moine quoi. Bref, j'ai très envie de le lire, il me fait vraiment envie mais j'ai un peu peur de ne pas aimer autant que Lux ou alors que ça se ressemble trop, je ne sais pas. J'ai quand même des petits a priori là-dessus. Ensuite, auteur chouchou, voilà. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai aimé la saga Off Campus d'El Kennedy et je sais qu'elle avait sorti une autre saga avant chez Harlequin. Donc il y a Unwanted et Unexpected, je crois que ça se dit comme ça, je ne sais plus. J'en entends très peu parler, alors je ne sais pas si les gens n'ont pas connaissance de cette saga. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était en anglais et qu'elle n'existait qu'en anglais et que c'est pour ça que les gens ne le lisaient pas. Voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle, juste que c'est une saga érotique, comme avec... Enfin, en tout cas, une adulte comme avec Off Campus, donc j'ai très envie de les lire. Je vais continuer avec El Kennedy puisque j'ai craqué pour le premier tome des Insurgés Conquête, s'il me semble, oui c'est ça, chez Hugo Romand. Alors voilà, il y a eu beaucoup d'avis très négatifs sur cette saga, sur ce premier tome, puisqu'il s'agit d'une dystopie érotique. Et pour beaucoup de gens, en fait, ils entendaient soit le mot érotique, soit le mot dystopie. Donc si vous voulez, quand on leur dit dystopie et que vous avez énormément de sexe, vous vous demandez sur quoi vous êtes tombée. Dernièrement, je suis tombée sur des avis plutôt positifs, qui ont plus vu le côté érotique que dystopique. Et du coup, ça m'a donné très envie de le lire. Je ne pouvais pas attendre, je l'ai trouvé en occasion, je l'ai acheté dans la foulée et voilà, j'ai très 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 envie de le lire. Comme à peu près tous les livres que j'ai en ma possession et qui ont rejoint ma pile à lire, mais voilà. Je suis faible. Un roman qui existe en poche, mais que j'ai trouvé en grand format, donc je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit de Pas si simple de Lucie Castel, publié chez Arlequin. Je ne sais toujours plus de quoi il est question, je l'ai su sur le moment, je l'ai acheté pour ça, mais maintenant je ne me souviens plus. Il a fait beaucoup parler de lui cet hiver, parce que tout le monde a voulu lire cette romance pendant l'hiver. Il faut savoir que ça se passe l'avant-veille de Noël. Pauline, c'est bien, tu sais que ça se passait vers Noël, mais voilà, on est en plein mois d'avril et... Bon, c'est pas grave, je le lirai quand j'en aura envie, quand l'hiver me manquera, genre cet été quand il fera 40 degrés et que je serai en train de mourir, parce que là je suis déjà actuellement en petite combinaison et je crève de choses, j'espère que ça ne se voit pas trop à l'écran. Bon, et voilà. Ensuite, la suite de mes grands formats, en occasion, je me suis acheté le troisième et dernier tome de la saga Lovely Vicious de Sarah Wolf, donc il s'appelle Je ne te l'ai plus du tout. A l'heure où je filme cette vidéo, je l'ai terminée, je l'ai lue. Clairement, le premier tome a frôlé le coup de cœur, le deuxième... Alors la fin du premier tome, déjà je commençais à être un peu déçue et j'avais un petit peu peur de la direction qui allait prendre le deuxième tome. Je ne l'ai pas vraiment aimée et ce troisième tome, pareil, c'est la même continuité. Je trouve qu'on s'est vraiment éloigné du sujet principal et qu'on est parti dans un délire complètement... rien à voir. Ça se lit quand même très bien. Il a fallu que je me reprenne à deux ou trois fois pour le lire, mais voilà, ça reste quand même... C'était quand même agréable, mais ce n'est pas la saga de l'année, malheureusement. Sophie Jomin veut revenir dans ma ville. Il faut savoir qu'elle est l'originaire de ma ville, ce qui me rend très très fière. J'en avais parlé avec ma libraire pour savoir si elle pouvait la faire venir. Elle m'a dit qu'elle essaierait et finalement elle va venir, donc je suis trop contente. Oui, voilà, j'ai négocié ça et je suis très fière. Donc je me suis acheté le dernier livre de Sophie Jomin, Fais-moi taire si tu peux, publié chez Arlequin. Excusez-moi pour ce petit bug. J'ai très envie de le lire, il est question de mariage. Alors oui, avec Once and for all de Sarah Dyson, je suis à fond dedans, je ne sais pas, c'est le printemps, ça donne envie de se marier. Voilà. Je l'ai acheté, elle a sorti un autre livre avec un auteur, je vous mettrai son nom quelque part sur l'écran parce que j'ai oublié. Donc c'est Thérapie de crime. Il me donne très envie aussi, mais voilà, je voulais déjà lire celui-là, être à jour, le faire lire à ma maman avant que je le fasse dédicacer. Je me suis ensuite acheté une dark romance. Oui, ça arrive même au meilleur de faire ce genre de choses. Je me suis acheté Dark and Dangerous Love, la saison 1 de Molly Knight. Alors je ne savais absolument pas que c'était un roman Wattpad jusqu'à ce que je le vois notifié là-dessus. Je ne sais pas, tout le monde me parlait de dark romance. Je me suis dit j'ai envie d'en lire, mais en même temps j'ai peur de ne pas aimer la dimension du... Enfin, j'ai un petit peu du mal à me dire qu'une romance peut être sombre et peut attirer des gens. Je ne sais pas, il y a quand même question de viol et d'abus d'une personne. En plus, très souvent, ce sont les femmes qui sont abusées, donc allez, encore une fois, on tape sur les plus faibles. Voilà, ça me dérange un petit peu. Là, il est question de vampires, donc il y a quand même une dimension un peu différente. C'est un post-apo puisqu'on est en 2430, 2438. Il faut changer de lunettes, je crois. On se retrouve avec les vampires qui ont pris le contrôle sur la planète, sur la Terre. Et il y aura cette jeune fille dont j'ai oublié le prénom, Evelyne, qui va être obligée, contrainte d'épouser le roi des vampires. Et en fait, elle a jusqu'à sa majorité pour l'épouser ou quelque chose comme ça. En fait, il va clairement abuser d'elle et de la situation. À l'époque où je l'ai acheté, tout le monde l'avait acheté également. Donc j'étais là, ouais, comme ça je vais avoir leurs avis et je pourrais lire et je serais trop contente. Sauf que de manière générale, c'est une déception pour tout le monde. Alors je sais que j'ai des goûts particuliers, que je risque d'être complètement nagée à contre-courant et aimée ce livre. Mais là du coup, ça m'a un petit peu refroidie dans l'idée de le lire. Et ensuite, dans les achats d'occasion en grand format, je me suis acheté Nous, les filles de nulle part de Amy Reed, publié chez Alba Michel il me semble. C'est ça. J'avais très envie de le lire, je l'avais vu sorti en VO où il me tentait déjà bien. Je ne sais plus tout à fait de quoi il est question, si ce n'est de culture du viol, de filles qui vont devoir un petit peu spiguer et se révolter contre les hommes et contre le système et vraiment rester soudées pour aller contre cette épreuve. Donc voilà, j'ai très envie de le lire. Je ne pense pas que je le lirai tout bientôt parce que c'est une thématique assez importante et qui le fait 500 pages, mine de rien. Mais voilà, je voulais la voir, il me le fallait et comme j'ai trouvé en occasion, voilà. Ensuite, on va parler BD. J'ai acheté 7 BD ce mois-ci, voilà. Mais j'ai acheté une saga complète, donc c'est bien. Dans mon adolescence, j'avais découvert la BD Lou de Julien Neel. Oui, j'avais 13-14 ans quand je l'avais lu. J'avais lu les 3 premiers tomes, j'avais ma foi plutôt bien aimé. Et comme cette année est sorti le 7ème tome, bah... Voilà, je me les suis tous achetés. Je... voilà, je... Je suis très attachée à cette BD. Donc pour l'instant, j'ai lu les 6 premiers tomes. Il me manque le 7ème qui s'appelle La Cabane. Donc le tout dernier que vous avez dû voir de partout il y a quelques mois quand il est sorti. Il me semble que c'était l'hiver dernier. J'ai un doute d'un coup. Bref, j'ai très envie de lire ce dernier tome. J'ai beaucoup aimé les autres. J'ai grandi, du coup je n'ai pas ce même attachement. Voilà, il y a des petites choses qui m'ont gênée. Je trouve que ça se dégrade un peu sur la fin. Mais ça reste quand même la BD de mon enfance, début d'adolescence. Donc j'aime toujours beaucoup. Passons maintenant aux achats neufs mais au livre de poche. Ou en tout cas dans la section poche parce qu'il y a aussi j'ai le pocket. En premier lieu, il y a Mes mots sont les fleurs de ton silence d'Antoine Page. Je ne sais plus de quoi il est question. Ça me faisait un peu penser à Nulagnès le digue. Donc je me suis acheté ce bouquin. Je suis tombée dessus par hasard et j'aimais beaucoup le titre. Je regardais les sorties qu'il y avait eu ces derniers temps. J'ai vu ce titre. Et je l'ai trouvé très accrocheur. Je trouve ça poétique et j'avais envie de le lire. Ensuite, je me suis acheté un roman de Stefan Zweig qui s'appelle L'être d'une inconnue. Alors Stefan Zweig, je ne savais pas mais il était assez féministe en fait pour son époque. Et ça m'a vraiment surprise. Alors je ne dis pas qu'il était pas intelligent ou je ne sais quoi. Mais je trouve un peu en avance sur son temps, certes il n'est pas si vieux que ça, il n'était pas si vieux que ça. Il me semble qu'il est né dans les années, en début des années 1900, je ne sais plus. Bref. Donc j'avais très envie de le lire parce que c'est un peu une ode à la femme, à ce que j'en ai compris. Je voulais lire à nouveau du Stefan Zweig parce que j'avais adoré le joueur d'échecs. Et donc voilà, petit achat utile et je trouve ça bien. Je ne suis pas une grosse fan de classiques, je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de lire du Zola, du Balzac pour ma culture ou pour faire genre j'ai une culture. Parce qu'il y en a aussi qui fonctionnent comme ça. Mais voilà, quand j'aime une plume et quand ça me parle, j'aime bien en acheter. J'ai eu une phase thriller et je suis toujours dans ma phase thriller actuellement. Et donc je me suis acheté plusieurs bouquins, à commencer par les filles des autres. D'Amy Gantry, Gantry ? Gantry. J'ai lu cette petite phrase, êtes-vous bien certaine de connaître votre fille ? Et j'ai pensé à ma maman. Oui, oui, je me disais qu'elle a dû faire cette remarque. Et après j'ai lu la quatrième de ma couverture et je me suis dit, c'est un thriller ! Donc non, je ne suis pas une psychopathe, donc ma mère me connaît plutôt bien, ça va. Mais j'avais très envie de le lire. Je devais le faire en lecture commune avec Angélique. Sauf que je venais de tenir un autre thriller et je ne me sentais pas rattaquée là-dessus. Voilà, je suis désolée Angélique si jamais tu passes par là. Mais je le lirai sûrement cet été ou en tout cas dans très peu de temps parce que j'ai envie de continuer dans ma phase thriller. Pour une fois que j'ai une partie de ma vie où j'arrive à lire des romans noirs, autant me lancé. Et à la base, j'avais été à Cultura pour un seul bouquin qui n'était autre que Amstram Gram de M.J. Arlidge. Alors je ne sais pas pourquoi, j'imaginais que c'était une femme. Alors moi je voyais Mary Jane, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas son véritable prénom. Mais voilà, je voulais ce livre à cause d'une personne qui s'appelle Alicia, qui a une chaîne, les lectures d'Ali, que vous connaissez certainement. Elle en a parlé dans un vieil update lecture, sauf que je suis tombée dessus. Elle en parlait et j'étais là, oh, il me le faut ! Donc je l'ai lu en 2-3 jours, il me semble. Alors il n'est pas si long que ça, il doit faire 400 pages, un petit peu plus de 400 pages. Je l'ai beaucoup aimé et donc dans ma lancée, j'ai attendu un petit peu, j'ai fait comme si j'étais genre, je pouvais résister. Mais je me suis acheté Il court, il court, le furet. Et comme vous le voyez, c'est ma lecture en cours. J'ai lu 80 pages, ce n'est pas énorme. Mais voilà, je le voulais, je l'ai commencé, mais je l'ai mis en pause de manière très courte parce qu'il y a un autre livre qui a rejoint ma pile à lire et qui ne va pas du tout y rester pour le coup. Mais j'y reviendrai plus tard. Je me suis aussi acheté Rester en vie de Matt Egg. Je l'ai lu en partie, j'ai lu un peu plus de la moitié dans le train qui me ramenait chez moi. Alors on me disait que c'était un roman ouvert sur la dépression, sur comment s'en sortir, un peu une introspection de la vie de quelqu'un. Et en fait, je n'ai pas du tout aimé. Mais vraiment pas du tout, je n'ai pas envie de poursuivre ce livre. Je vais sûrement le mettre dans ma boîte à lire parce que... Dans ma boîte à livre, pardon. Parce que je n'ai pas aimé. Je trouve que l'auteur reste très centré sur lui-même, égocentrique. Alors je sais ce qu'est la dépression, mais à ce point-là, il est en petit médicament. Il dit que lui, le yoga l'a aidé, que ça pourrait aider d'autres personnes. Il est assez... Alors il n'est pas très tranché dans son avis, mais il y a des petites choses qui m'ont dérangée. Et vraiment, au point où je me suis dit non, ça ne va pas le faire. C'était l'achat obligatoire du mois d'avril. Alors il semblait qu'il sortait en mars, mais non, en fait, il sortait au mois d'avril. C'est le nouveau. Alias Martin Lugand. Donc j'ai toujours cette musique dans la tête. Alors il faut savoir que j'adore cette autrice. J'ai aimé tous ses bouquins, sauf un. Mais comme j'ai commencé à acheter ses bouquins en format poche, je me refuse d'acheter ses bouquins en grand format. Quitte à plus tard les acheter en poche. Mais non, non, je refuse. Je suis bornée pour des choses. Et donc je l'ai acheté en poche. C'était plutôt une bonne lecture pour pas mal de gens. Moi, je sais que ça passe toujours bien. C'est un contemporain. Contrairement à Agnès Lodigue, qui m'a complètement perdue, et dont je suis plutôt sceptique pour le reste de ses bouquins, là, pour le coup d'Agnès Martin Lugand, j'aime tout ce qu'elle fait. Et même quand je suis assez réticente sur l'idée de base, je finis par adhérer. Donc c'était l'achat du mois d'avril. J'ai beaucoup lu David Fouenquinos. Il y a quelques années, je m'étais trouvé une sorte d'addiction. J'avais une sorte d'addiction pour lui et pour ses bouquins. Et là, il y avait ce livre que j'attendais depuis si longtemps. Et ils ont tout refait, la charte éditoriale chez Folio. Donc ils ont tout changé les couvertures. Et ils ont sorti en même temps Le Mystère en réplique, donc de David Fouenquinos. Voilà. Ce livre me fait très envie depuis très longtemps. Il était sorti chez Gallimard, il me semble, à la base. Et je le voyais de partout. Chez Giber, je l'ai trouvé en occasion une semaine après sa sortie. Je voulais l'acheter. Toujours pareil, j'ai le reste de ses bouquins en poche. Donc je voulais continuer en poche. Mais voilà, celui-là, je l'ai. Pareil, c'est un contemporain. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que j'ai plein de contemporains et que je n'aime pas forcément les enchaîner. Je ne suis pas forcément dans un mood où je veux lire du contemporain. Mais voilà, je l'ai. Je le trouve très joli. Alors il est très simple, mais je le trouve très joli. On se trouve dans une bibliothèque en Bretagne où un homme recueil prend tous les livres qui ont été recalés des maisons d'édition. Et parmi ceux-ci, il y en aura un qui va devenir un best-seller. Et en fait, on va chercher à savoir en tout cas qui est Henri Pig, donc l'auteur de ce livre. Et quel est tout le récit qui est associé finalement. Souvent, je regarde quelles sont les inspirations ou les romans que recommandent mes auteurs préférés. Et je savais que Guillaume Musso l'avait adoré et le conseillait grandement. Et ces derniers temps, je suis aussi tombée sur des interviews de Joël Dicker, pardon. Et il me conseillait encore une fois un livre d'Albert Cohen qui est Belle du Seigneur. Oui, j'aurais pu le prendre en occasion, mais je trouvais ce petit coffret folio tellement joli que... Il me fallait ce coffret-là. Alors à savoir que je l'ai payé, il me semble, 13 ou 14 euros. Alors que, en fait, c'est la même édition, c'est juste qu'il y a un petit coffret. Voilà, j'aurais pu l'avoir chez Giber pour 6 euros. Je pensais qu'il y avait quelque chose en plus quand même sur le bouquin, mais non, en fait, c'était juste ce joli coffret. Mais ça fait tellement joli dans la bibliothèque, regardez. J'ai oublié de vous présenter un autre livre grand format acheté d'occasion. Donc je me suis achetée Entre deux mondes d'Olivier Norek puisque Séverine Guillaume l'avait recommandé très chaudement, que tout le monde l'adorait. Je l'ai lu, je l'ai adoré. Il m'a manqué un tout petit truc. Il m'a manqué un petit truc pour que ce soit un coup de coeur. Mais ça reste un roman marquant qu'il faut mettre entre toutes les mains. Je trouve que c'est important. On a un devoir de mémoire, surtout avec tout ce qui nous est arrivé dans l'histoire française et encore très récemment avec la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, pour moi, ce livre, il est important. Il faut le faire lire aux gens. Il faut que les gens comprennent. Il est question d'immigration et surtout de la jungle de Calais. On va suivre un Syrien et sa famille. Donc lui, il est engagé du côté des rebelles, mais c'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros, il est en train de trahir son gouvernement. Et il va venir en France, faire venir sa famille en France, puis après les rejoindre, ce qui normalement est l'inverse. C'est souvent l'homme qui va déjà sur place pour après accueillir sa famille. Bref, il va arriver en France et tout le monde lui dit la jungle, la jungle, oui, tu verras. Et il arrive là-bas et il se rend compte que c'est un bidonville géant, qu'il y a des guerres de clans avec les Soudanais, avec plein de... des Afghans aussi, avec plein d'ethnies différentes, de pays différents. Il va se retrouver au milieu de tout ça à chercher sa femme et sa fille et à vouloir surtout traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Donc on suit ce parcours-là, de cet homme-là. Et on suit également Bastien, qui est un policier qui vient d'arriver dans le nord de la France, donc à Calais. pour aider sa femme qui a récemment perdu son père et qui doit se remettre difficilement de cette perte et souffre d'une dépression. Et donc il va venir à Calais et on va suivre en fait plusieurs points de vue du coup. Celui du flic qui arrive à Calais et qui doit gérer cette jungle en sachant qu'en plus les forces de l'ordre ne vont pas directement dans la jungle. Ils préfèrent... Voilà, ils gèrent que la bordure. On va suivre les Calaisiens, il me semble qu'on dit comme ça. Les habitants de Calais qui n'en peuvent plus, qui s'en ont cédé de tout ça. Ou du coup, le tourisme a baissé. Ou parce qu'il y a la jungle, il y a énormément de population d'immigrés et ça pose des questions... Ça pose des problèmes de questions au niveau de vol et également de squat en fait. parce qu'ils ont pris un territoire, ils ont pris la jungle, ils ont pris une partie de la ville. Et on suit également la jungle en elle-même avec tous les problèmes qu'ils rencontrent avec les associations entre eux, ceux qui veulent partir du pays, avec les accords du Touquet et tout ce que ça implique. Et je trouve ce roman complet et très très important. Cette fois-ci, on passe aux achats neufs. Il y en a quelques-uns quand même. Je vais commencer par l'anatomie du scénario de John Truby. Je vous en ai beaucoup parlé. J'en ai parlé de partout, il me semble. Je l'ai acheté fin mars techniquement. Mais comme le boucoulet était déjà tourné, là aussi je ne vous le présente que maintenant. Il y a toujours mes petites étiquettes de partout. Il est lu. Vous allez avoir une vidéo tout bientôt sur la chaîne où j'en fais une chronique. Et voilà. Je ne connaissais pas du tout cette autrice, mais il s'agit d'Emma Scali qui a écrit « Mon journal d'écriture thérapie, je deviens le héros de ma vie » publié chez Hugo New Life. C'est une nouvelle collection de chez Hugo. J'ai commencé à le remplir, donc je ne vais peut-être pas vous montrer tout ça. Mais c'est un petit peu pour faire une introspection de soi-même. Plusieurs choses sur plusieurs thématiques. Je trouvais ça intéressant. J'ai commencé à le remplir. Finalement, il n'est pas si intéressant que ça. C'est quand même très porté sur soi-même. J'aime beaucoup les choses d'introspection. On peut se découvrir, avoir des nouvelles phases de soi. Là, je trouve les questions très ouvertes. Et je ne sais pas. Je ne le trouve pas aussi bien que ce que je croyais. Il coûte 15 euros. Donc c'est plus ou moins raisonnable. Je le continuerai. Je le finirai un jour ou l'autre. Il est un petit peu long puisqu'il fait presque 200 pages. Il y a aussi des dessins à faire. Il y a plein de choses très intéressantes. Mais ce n'est pas un carnet qu'on écrit d'un seul coup comme on écrirait ces mémoires. Pas du tout. Mais ça part sur plusieurs thématiques et ça reste toujours intéressant. Forcément, le mois d'avril dit beaucoup de sorties. Donc je les avais repérés depuis très longtemps. Avec ce livre aussi dont on nous parle de partout depuis janvier parce que les premiers services presse sont arrivés en janvier chez les blogueuses, youtubeuses, etc. Donc il s'agit de The Hate U Give de Angie Thomas. Beaucoup sont déçus, beaucoup ont peur, enfin, on n'en a pas aimé à cause du langage un petit peu familier voire un peu chartier qui est présent. Peut-être qu'il faudrait le lire en VO, je ne sais pas. Il me fait très envie. Il est question de racisme auprès des personnes afro-américaines aux Etats-Unis. Sujet d'actualité depuis des années qui est toujours encore... Voilà. Qui continue encore aujourd'hui. On va avoir plusieurs points de vue et du côté de la police et du côté des personnes afro-américaines qui sont... qui soient des criminels ou non parce qu'il n'est pas forcément question de criminels. Je trouve ça tellement important. Je ne l'ai pas encore lu. Il fait un peu plus de 400 pages. Ça ne serait tardé. C'est juste que comme les avis étaient assez mitigés et au début beaucoup avaient des coups de coeur et là dernièrement j'ai entendu beaucoup de personnes qui aimaient bien la thématique mais que ça restait assez jeunesse et qu'en même temps il y avait ce vocabulaire qui gênait. Du coup ça m'a un petit peu ralenti je vous avoue. J'ai découvert ce livre à cause, grâce, je ne sais pas de Marine du compte Instagram Marine Osor. Elle avait auparavant une chaîne YouTube que je suivais mais maintenant elle ne l'a plus. Elle fait beaucoup dans sa stories donc si vous ne saviez pas allez la suivre parce qu'elle est géniale et elle est trop bien elle est trop choupie et voilà. Et elle nous avait parlé de Les Collisions des Collisions de Johan Richou que j'ai lu aussi. Oui j'ai eu un rythme de lecture beaucoup plus intense au mois d'avril ce qui explique aussi pourquoi j'ai autant craqué. C'est une revisite des liaisons dangereuses du livre Les Liaisons Dangereuses. C'est assez tordu c'est assez spécial mais bordel qu'est-ce que ça se lit bien ces pronoms un peu déçus de la fin mais ça restait une superbe lecture j'aime le côté manipulation en plus remanié au temps moderne c'était hyper intéressant donc je vous le conseille vivement. Et puis qu'on se le dise regardez-moi cette couverture personnellement je suis absolument fan. Un autre indispensable que j'attendais et qui réchauffe mon petit coeur de fan voilà ça s'abstient de tout mot il s'agit de la suite de The Mortal Instruments en tout cas de la continuité donc en France on l'appelait Renaissance Le Prince des Ténèbres puisqu'il s'agit du tome 2 de Cassandra Clare juste Pekaji je vous adore vraiment vous êtes la maison d'édition préférée j'aime pratiquement chacune de vos parutions mais pourquoi avoir fait ça à même le livre c'est à dire qu'ils ont mis sur Netflix la série Shadow Hunters alors déjà je trouve la série nul à chier désolée pour le vocabulaire le langage mais alors là je n'aime pas cette série je trouve qu'elle n'est pas fidèle au livre mais en plus on en passe à un truc imprimé c'est même pas un petit bandeau en bas qu'on peut enlever non non c'est un truc imprimé avec le bouquin ça m'a énervée au possible mais bon il est là il est arrivé je le trouve encore une fois très très beau voilà je trouve qu'on est un petit peu fidèles par rapport au aux séries enfin à la saga en VO donc j'aime plutôt bien c'est encore une grosse bricasse je crois qu'il fait 800 pages je crois qu'il fait 850 non que 800 pages le premier tome de Renaissance n'avait pas été un coup de coeur pour moi c'était la première fois que ça m'arrivait dans cette saga de ne pas avoir de coup de coeur j'ai bien aimé mais c'est vrai que comme j'avais adoré le préquel j'avais du mal à m'en mettre dans l'ambiance là ça va je suis plus ou moins dedans donc je le dirais pas prochainement parce que ça devient dur d'attendre les parutions des tomes en fait vraiment ça devient compliqué d'attendre avant j'avais toujours un tome d'avance là c'était plus le cas donc voilà lui je me le garde le jour où j'aurai une grosse panne de lecture ou le jour où j'aurai lu un livre horrible ou que j'aurai adoré un livre et que j'arriverai pas à aller outre et bah voilà The Martin Instruments c'est vraiment une source sûre pour moi vient ensuite une autre parution indispensable cette année je l'ai acheté en neuf alors qu'avant j'avais acheté les tomes 1 et 2 enfin les tomes les romans précédents de l'autrice en occasion mais là je ne pouvais pas attendre donc je me suis acheté Du Côté du Bonheur de Anna McParlane apprécie cette couverture franchement je cherche midi ils font un boulot monstre je le trouve trop 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 joli ça me change un petit peu parce qu'il est très clair alors que les deux précédents étaient tous les deux noirs il me semble oui c'est ça je croyais que c'était marron mais non ils étaient bien noirs donc voilà et enfin l'achat indispensable j'ai dû vous le dire pour plein de bouquins mais vraiment s'il y a un achat que je fais d'habitude fin mars début avril cette année fin avril parce que parce que l'auteur a changé de maison d'édition donc si je dis ça vous reconnaissez tout de suite auparavant il était chez XOédition maintenant il est chez Calman Lady vous les voyez là il s'agit de tous mes livres de Guillaume Musso donc oui c'est bien lui je me suis acheté La jeune fille et la nuit alors il me semblait qu'il y avait une double temporalité ce qui est le cas il me semblait que par contre ça se passait aux Etats-Unis et pas du tout on se retrouve sur la côte d'Azur mais c'est en Antibes donc la ville d'où est originaire Guillaume Musso donc j'ai très envie de le lire là-dedans il ne fait que 400 pages cette fois-ci un petit peu plus de 400 pages donc c'est déjà bien on est un petit peu réduit parce que le dernier qui était en appartement à Paris c'est ça il était un peu gros mais voilà donc là il est un tout petit peu plus petit j'ai très hâte de le lire c'est pour ça que je vous ai dit que j'avais mis Il court, il court le furet en pause parce que je l'ai commencé en dimanche soir Il court, il court le furet le lundi j'avais tellement hâte d'avoir ce livre qui sortait le mardi que je n'arrivais pas à lire autre chose en fait je ne pouvais pas lire parce que je pensais qu'il y a ce livre qui allait sortir et que je voulais et voilà donc voilà c'est tout ça fait quand même une bonne trentaine de bouquins je crois que j'en suis à 33 33 livres pour ce mois voilà donc mon banquier n'est pas très contente mais il y a eu quand même pas mal d'achats d'occasion et au mois de mai je sais qu'il y a beaucoup moins de livres que je vais m'acheter puisque là j'ai fait gros craquage pour avoir un peu d'avance et au mois de mai j'ai repéteré 3 voire 4 sorties donc c'est pas énorme ils sont déjà précommandés voilà vous aurez peut-être un book haul peut-être pas je verrai je ne peux rien vous garantir donc j'espère que cette vidéo vous a plu moi c'est les vidéos que j'adore regarder les book hauls donc c'est vrai que je me permets de le faire sur ma chaîne même si j'ai dit que ce ne serait pas une chaîne même booktube j'adore ça j'adore les regarder et comme j'adore parler des bouquins que j'ai acheté et que je suis toute excitée à chaque fois je préfère le faire aussi en vidéo parce que je trouve ça important que vous puissiez voir ce que j'achète et pourquoi ici et ça alors il y a beaucoup de romans populaires de livres que vous avez déjà vu passer de partout et il y en a peut-être un ou deux que vous ne connaissiez pas donc je suis contente si ça vous fait les connaître et si vous craquez et que vous les aimez sur ce ou derrière donc je vous dis à bientôt pour une vidéo qui sera consacrée pour le coup à l'écriture bye bye C'est parti.